Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 4 Une vidéo où je vous propose d'aller découvrir un petit peu le nouveau mode drag qui a été rajouté sur le jeu en multijoueur Et bien avec la mise à jour numéro 27 de Forza Horizon 4, donc en gros c'est arrivé sur le jeu le 24 septembre 2021 C'est on va dire le petit mode qui a été rajouté en clin d'oeil à ce que les gens appréciaient faire sur Forza Horizon 3 à l'époque Et aussi ils en ont profité qu'on arrive aux deux ans du jeu pour faire on va dire un petit peu de statistiques Et tout simplement prendre le thème, le genre de course qui était le plus utilisé par les joueurs pour en faire une modification, une amélioration en multijoueur Et c'est le drag, effectivement il y a beaucoup de gens qui lancent des courses en multijoueur notamment sur l'épreuve de l'autoroute Je pense que c'est ça qui a un petit peu faussé d'ailleurs cette statistique Mais voilà du coup vu que le drag est très joué sur Forza Horizon 4 en multijoueur Ils ont décidé de l'améliorer pour réduire la durée de matchmaking et la durée des chargements Pour que vous puissiez tout simplement avoir le maximum niveau ratio temps de course, temps de chargement Du coup ce qui se passe maintenant c'est que quand vous allez lancer une course de drag en multijoueur Donc soit vous pourrez lancer une course de drag simple, unique, voilà comme d'habitude Soit vous pourrez maintenant lancer en run de drag Où en gros et bien ça va vous faire du matchmaking une fois Ça va vous faire un chargement avec tout simplement les joueurs que vous allez affronter Et puis après vous allez enchaîner trois courses de drag Donc ce sera trois fois la même épreuve avec la même voiture Donc c'est vrai qu'on se pose un petit peu la question avant de tester On en avait parlé un petit peu d'ailleurs sur le live de découverte de la mise à jour numéro 27 Que j'ai fait donc hier le jour de la sortie de l'image Certains avaient posé des questions notamment donc savoir si l'intérêt de ce mode drag là La modification n'allait pas porter sur le fait que vous allez tomber contre les mêmes joueurs sur trois courses En mode tournoi mais avec des pistes différentes Donc par exemple vous commencez par le festival horizon puis l'aérodrome puis l'autoroute Ou si par exemple ça n'allait pas vous faire changer de catégorie de voiture Par exemple ça vous met avec les mêmes joueurs tout le temps Mais ça vous fait d'abord une course en B puis en A puis en S1 par exemple Donc non c'est pas comme ça c'est trois fois le même run avec les mêmes voitures sur la même piste Donc après évidemment selon comment vous allez passer vos rapports Selon comment vous allez piloter le chrono va être un petit peu différent Ça va pas forcément être du copier-coller trois fois d'affilé Mais pour le coup c'est vrai qu'un petit tournoi avec un peu plus de variété au niveau des épreuves Ça aurait été sympa Mais voilà du coup là ça m'a trouvé une petite course en S1 D'ailleurs dites moi en commentaire si ça vous intéresse mais je pense que du coup vu qu'il y a eu une mise à jour du drague Sur le online de FH4 je pense faire une petite vidéo pour vous montrer les réglages et les voitures que je conseille en drague Puisque là vous voyez que je les ai complètement fumées avec une true no Après bon le mode est tout nouveau Je pense qu'il y en a plein qui n'ont jamais fait de drague avant Qui se retrouvent avec des voitures un peu nulles en drague juste pour tester le mode Moi j'avais déjà des voitures de prête en drague donc je les ai prises Mais dites moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse un espèce de petit guide Des meilleures voitures pour le drague disons en catégorie B, A, S1, S2 et X Peut-être même en dessous je ne sais pas en fait jusqu'où va le drague sur ce jeu Je ne sais pas si on peut se trouver en classe D par exemple Ou si on peut aller jusqu'en classe X j'en ai aucune idée Mais dites moi en tout cas si ça vous intéresse en commentaire et je verrai ce que je peux faire Donc j'ai testé un petit peu ce mode là Je vous commente la vidéo en différé je pense que ça s'entendra d'ailleurs J'ai trouvé le mode plutôt sympathique C'est vrai que c'est cool d'avoir enchaîné justement 3 courses contre les mêmes personnes Après on retrouve quand même pas mal de temps de matchmaking D'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs sur le mode Là j'ai lancé ce petit essai là le soir de la mise à jour Donc le soir de la mise à jour 27 Normalement c'est le jeudi où il y a le plus de monde sur France Horizon 4 Puisque c'est là que les joueurs se reconnectent en masse pour débloquer les nouvelles voitures Et il n'y avait pas tant de monde que ça Vous allez voir 2 drags différents dans cette vidéo Donc 1 en classe S1 que vous êtes en train de voir là et 1 en classe A Et je me suis retrouvé contre 3 joueurs et 2 joueurs Donc on s'est retrouvé à 3 et à 2 Donc il n'y avait vraiment pas beaucoup de monde Et du coup le matchmaking était très long quand même C'est vrai que je disais tout à l'heure le but de ce mode là run the drag C'est d'éviter d'avoir trop de matchmaking C'est à dire que là vous avez du matchmaking une fois Ensuite ça vous met 3 courses d'affilée pour sûr avec la même personne Ensuite ça vous met directement dans la queue pour le prochain run the drag Ce qui évite d'attendre trop longtemps Et des fois même ça va vous lancer directement une autre épreuve derrière Que vous pourrez refuser si ça ne vous intéresse pas Mais surtout vous pourrez accepter si vous voulez enchaîner les épreuves Sans trop de matchmaking Mais pour trouver la première session de run the drag C'est très long J'ai testé sur la piste du festival Que vous allez voir dans cette vidéo J'ai testé sur l'autoroute parce que je me suis dit Peut-être que l'autoroute ça va être plus populaire L'autoroute il m'a fallu bien je pense 10 à 15 minutes de matchmaking Pour trouver une game et on était que 4 Et vraiment je ne vous mens pas Au moment où je suis en train de tourner cette vidéo On m'a téléphoné et l'appel a duré 12 minutes Et ça ne m'avait toujours pas trouvé de course de drag Pour le festival ça m'a mis peut-être comme 4-5 minutes Et sur l'aérodrome que j'ai testé Ça m'a mis 7 à 8 minutes Je pense tout simplement que plus la piste est courte Plus les joueurs reviennent vite dans la queue Pour le matchmaking et plus ça trouve vite Mais il y a toujours du matchmaking Ça ne va pas spécialement beaucoup plus vite dans ce mode là Et il y a quand même un petit peu de chargement On va dire que là ça vous fait un chargement Pour une course comme ça de 5, 6, 10 secondes peut-être Suivi d'une épreuve de 7-8 secondes Selon la catégorie de voiture que vous allez utiliser Après c'est sûr que le plus rentable Ça va être de faire des courses de drag sur l'autoroute Puisque ça va vous faire des petits chargements En comparaison de la durée de l'épreuve Mais j'ai trouvé que ça restait quand même relativement long Pour un nouveau mode qui venait d'arriver sur le jeu J'ai l'impression que la hype n'est pas si grosse que ça Autour de ce mode Je ne sais pas pourquoi Pourtant en plus de ça Ils ont augmenté le nombre de levels Que vous pouvez parcourir Sur le mode drag du jeu Je crois qu'ils ont modifié les récompenses Que vous pouvez gagner aussi sur la story Enfin pas la story mais sur le horizon live du drag Justement là vous allez voir J'étais en S1 donc avec la Trueno Et ça va direct nous proposer de rejoindre une épreuve en A Donc voilà Sans durée supplémentaire de matchmaking Juste les 30 secondes pour choisir une voiture Et c'est parti Bon après vous allez voir que là Malheureusement il y a un mec qui va quitter Du coup on va se retrouver en 1v1 Et sur du drag en 1v1 C'est moyennement marrant Surtout quand vous avez une des meilleures voitures de drag du jeu Et que vous vous retrouvez contre quelqu'un Qui n'a pas forcément une bonne voiture C'est ce qui va se passer dans cette vidéo Enfin dans cette petite séquence de drag Qui va arriver avec la pile P50 en classe A Je vais m'en trouver contre un mec qui est maxé en A en MG Il me semble si mes souvenirs sont bons Et bah du coup 3 fois d'affilée Je vais comment dire Je l'ai massacré Voilà tout simplement Du coup pas trop de suspense Voilà après honnêtement C'est bien qu'il fasse ce genre de choses Mais je pense que c'est un petit peu tard Pour Forza Horizon 4 Il est quand même sorti depuis 2 ans Et je pense que si un mode comme ça Avait été présent depuis la sortie du jeu En rank-ed admettons Avec des rangs pour le drag Comme pour l'aventure en drift par exemple Ou l'aventure classée classique Ça aurait été sympa Et je pense que ça aurait pas mal motivé les gens Maintenant au bout de 2 ans Je pense que c'est toujours pas spécialement Ce qu'attendent les gens Sur Forza Horizon 4 Je pense qu'il y a une partie des joueurs Qui est nouveau Sur Forza Horizon 4 Qui découvre le jeu Soit parce qu'ils attendaient Que ce soit moins cher Pour le choper maintenant Soit parce que certains le découvrent Avec le Game Pass Qui permet de jouer à ce jeu là Pour un abonnement A un prix relativement modéré Du coup les gens sont pas forcément A fond dans le drag Et je pense que Il y a une autre partie des gens Qui est plus en mode On attend soit Des nouvelles voitures précises Je sais qu'il y en a pas mal Qui attendent notamment Des nouvelles Audi C'est vrai que Des nouvelles Audi sur le jeu On n'en a pas eu depuis toujours Et les dernières Audi actuelles Sur le jeu Datent de 2016 ou 2015 je crois Donc elles ont déjà Une génération de Forza dans les temps Donc c'est vrai que C'est un exemple Mais tout le monde n'attend pas Forcément des Audi C'est juste un petit exemple Certains attendent des voitures Certains attendent une extension de map Certains découvrent le jeu Et sont pas spécialement portés Sur la ranquette Du coup dans ce mode là A ce stade du jeu C'est pas forcément la folie C'est dommage Avec des courses où on est 7, 8, 9, 10, 11, 12 Que des courses en 1v1 Ou en 1v2 Donc voilà J'espère que cette petite vidéo De présentation Et d'explication Du déroulement des épreuves En mode run de drag Vous aura intéressé Si c'est le cas Et bien n'hésitez pas A me le dire en commentaire N'hésitez pas comme d'habitude A liker cette vidéo La partager, la commenter Vous abonner à ma chaîne Si mon contenu vous plaît Et que vous pensez me regarder Je rappelle donc évidemment Qu'en commentaire Vous pouvez me dire Si une vidéo sur les meilleures voitures de drag Vous intéresse Sachant que du coup Je sais pas vraiment S'il y a une hype Je sais pas si ça va vous intéresser Voilà mon but C'est pas non plus De faire des vidéos Tout le temps En top Voiture de drift Voiture de drag Voiture de course Si ça vous intéresse pas Je sais que pour les voitures de course classiques Ça intéresse tout le monde Mais pour le drag Je sais pas trop Donc dites moi en commentaire Et puis comme d'habitude Je rappelle que vous pouvez me retrouver Sur Twitch en live Via le lien qui sera en description Et en top commentaire de cette vidéo Si vous souhaitez venir me follow Ou utiliser votre Prime Pour me soutenir gratuitement Vous pouvez me retrouver Sur Facebook et sur Twitter Si vous souhaitez Communiquer avec moi M'envoyer des messages privés Des photos Des news Me poser des questions Les liens sont en dessous Y'a mon lien instant gaming aussi Qui sera sous cette vidéo Qui vous permettra de me soutenir gratuitement En profitant quand même De bonnes réductions Avec parfois Bah du 30-40% de réduction Dès la sortie des jeux Et des fois ça va jusqu'à 80-90% Donc ça vous permet quand même De faire de grosses grosses économies Tout en me permettant Moi derrière D'acheter du matos et des jeux Puisqu'à chaque fois Que vous utilisez mon lien Pour acheter un jeu Je touche quelques centimes Ou quelques euros Et bah c'est direct réinvesti Pour acheter des jeux De toute façon Donc ça permet de faire vivre la chaîne Tout simplement Et puis bah pour ceux qui souhaitent Me soutenir de manière payante Vous pouvez aussi Je le rappelle De devenir membre soutien De ma chaîne YouTube Via le bouton rejoindre Sur cette vidéo A partir de 1,99€ par mois Et apparemment Maintenant sur YouTube Si vous avez le YouTube Premium Vous pouvez même Prendre un abonnement De temps en temps Gratuitement Un petit peu comme le Twitch Prime Alors à confirmer Je ne suis pas sûr Mais paraît-il que c'est comme ça Bref Je coupe la vidéo ici Je vous dis à très bientôt Bonjour à tous Ciao Ciao